Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magique de Gatring et je vais vous parler de l'anneau. Alors comme vous le savez, l'édition Le Seigneur des Anneaux, chronique de la Terre du Milieu va sortir le 23 juin 2023. Donc la sortie officielle ce sera demain tout simplement les amis. Et donc je vais vous parler de l'anneau parce que cette édition c'est une édition qui est jumelée avec Le Seigneur des Anneaux. Et il y a forcément un anneau et forcément des cartes exceptionnelles. Et dans cette vidéo je vais vous donner tout plein d'informations sur ces anneaux. Il y a plusieurs types d'anneaux. Je vais vous donner les pourcentages de probabilité d'obtenir des anneaux. Mais surtout où est-ce que c'est possible d'en découvrir. Vous saurez tout dans cette vidéo. A commencer déjà, comme vous le voyez sur la partie gauche de l'écran. Il y a l'anneau 1 sur 1. Il a été édité en un seul exemplaire dans le monde. J'ai vu d'ailleurs une vidéo où il y avait un YouTuber qui proposait même de le racheter pour 1 million de dollars à celui qui le découvrira. Alors je vais vous donner plein d'informations. Cet anneau là ne peut se trouver que dans un booster collector et en version anglaise, en version originale uniquement. Par contre, il y a d'autres formats d'anneaux comme vous avez sur l'écran sur la droite. Celle-là c'est la version normale de l'édition et donc on peut le trouver dans plein plein de boosters différents avec un peu de chance le tir au sort. C'est-à-dire qu'après il faut avoir la probabilité de l'avoir et ça c'est encore autre chose. Et donc je vais vous donner les amis toutes les statistiques, toutes les probabilités. Vous saurez tout dans cette vidéo. Alors c'est parti, parce qu'en plus il y a plusieurs types d'anneaux, je vais vous dire combien qui ont été fabriqués. Tout, 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 vous saurez tout. Alors c'est parti, où trouver l'anneau unique ? Alors l'anneau unique en version normale, comme vous l'avez sur l'écran. Il se trouve dans les boosters de draft et d'extension, dans le bundle, le guide bundle, les boosters collector en anglais et les boosters collector dans les autres langues, en fait toutes langues tout simplement. Donc l'édition, la carte de l'anneau de l'édition peut se trouver dans tous ces produits, si vous avez un peu de chance. Après il y a une version promo à illustration alternative qui est dans le bundle du bundle. Donc c'est à nous là, il y en a un dans chaque boîte, dans chaque bundle. Il y en a aussi un dans chaque gift bundle, et également la possibilité d'en avoir une comme ça dans certains boosters collector, toute langue. C'est pour ça que comme il y a un booster collector dans le gift bundle, il est possible de l'avoir également. Il y a aussi un anneau à version, à illustration étendue. Alors celui-là, il ne peut pas se trouver dans les boosters de draft et d'extension, et aussi dans le bundle. Par contre, il peut se trouver uniquement dans les boosters collector. Donc comme il y en a un dans le gift bundle, éventuellement, ça fait une chance d'en avoir un. Sinon dans certains boosters collector, tout simplement, toute langue, c'est possible. Et l'anneau unique qui a été édité en un exemplaire, il se peut se trouver uniquement dans un booster collector en version originale. Donc possible aussi qu'il se trouve dans le gift bundle. C'est-à-dire que là, c'est un peu du hasard, parce qu'il a été mis dans un booster aléatoirement. Et donc il y aura un heureux dans le monde qui va trouver cette carte unique qui lui permettra de devenir sûrement millionnaire. Et ça, c'est assez incroyable. Alors c'est vraiment la référence avec le seigneur des anneaux. Mais c'est quand même top, les amis. Alors on va continuer avec les informations, mais aussi trois types d'anneaux solaires. Donc c'est pas rien, parce qu'on peut quand même avoir des anneaux autres qui sont très intéressants et qui risquent d'être très cotés, les amis, dans le temps. Il y a l'anneau solaire elf, comme vous voyez sur la partie de gauche, l'anneau solaire nain, et l'anneau solaire humain. Alors je vais tout vous dire. Combien en a qui ont été fabriqués, les pourcentages d'en avoir, vous allez tout savoir, les amis. Alors hop, ces anneaux solaires. Alors tout simplement, pour les anneaux solaires elf, il y a la version en version normale, et la version en version premium. Alors moi, ce que je ne sais pas, c'est que, comme ils indiquent, il y en a 3000 de ces anneaux solaires d'elfes en version non sérialisée, non premium. Voilà. Alors je pense que c'est une seule version. Et il y en a aussi 300 de ces anneaux en version sérialisée premium double arc-en-ciel. Donc ça en fait déjà 330 d'anneaux solaires elfes. En sachant que les versions premium double arc-en-ciel, à mon avis, seront énormément cotées, parce qu'il y a que 300 exemplaires. Anneaux solaires de nain. Alors il y en a 7000 en version normale, et 700 en version double arc-en-ciel premium double arc-en-ciel. Anneaux solaires d'humain, il y en a 9000 en version normale, et 900 en version double arc-en-ciel. Alors attention, parce que ces anneaux-là, ils sont disponibles dans les boosters collector, mais toute langue, uniquement dans les boosters collector. Uniquement. Et les pourcentages, vous les avez là. Quand vous ouvrez un booster collector, vous avez 0,1% de chance d'avoir un anneaux solaires elfes non premium. 0,25% d'avoir un anneaux solaires non premium, ou 0,30% d'avoir un anneaux solaires humain non premium. Voilà, mais il y en avait 3000, 7000 et 9000. Alors là, ça devient pour les premium double arc-en-ciel, ça devient encore plus chanceux. Moi, je suis tombé sur une vidéo de quelqu'un qui en avait eu un dans un booster, qui a mis ça dans une vo. Il avait poussé un cri de joie en découvrant l'anneau. Enfin bon. Alors, 300 anneaux solaires elfes en premium double arc-en-ciel, 0,01% d'une chance d'en avoir un. Ça ne fait pas beaucoup. 700 anneaux solaires nains double premium double arc-en-ciel, c'est 0,025%. C'est encore plus dur. Et 900 anneaux solaires humains, pardon c'est plus dur, c'est un peu moins dur. Et là, c'est du 0,03% de chance d'en avoir un. Mais on va additionner tout ça, on va aller voir, je vous dis, le rapport sur le nombre de boosters. C'est quand même important, on arrive les amis. Alors, j'ai fait un calcul tout simple. Parce que le but de ces pourcentages, c'est de comprendre la chance que l'on a. Mais aussi, en même temps, ça va permettre de découvrir tout le nombre de boosters qui ont été fabriqués. Et a priori, je suis parti sur une base, parce que ça, c'est quand même les statistiques officielles pourcentages donnés par Wizard of the Coast. Je suis parti sur une base où si l'anneau unique, il y a 0,003% de chance d'en avoir un. C'est-à-dire qu'il y a une chance sur 3 333333 de l'avoir. Donc, celle-là, ça veut dire que, potentiellement, il y a un peu plus de 3 millions de boosters qui ont été édités. Alors, en sachant qu'ils se trouvent uniquement dans les boosters en VO anglais. Donc, je ne sais pas si dans ces 3 millions, ça additionne tous les boosters. C'est pour ça que je vous le dis tout de suite, attention. Mais je pense que, dans leurs statistiques, ils ont additionné tous les boosters. Tout simplement, pourquoi ? Parce que j'ai fait le même calcul. Pour les anneaux solaires qui se trouvent dans les boosters toutes langues. Et je retombe à peu près, vous voyez, 3 millions, 2 millions, 8 millions, 3 millions, sur une fabrication d'environ 3 millions de boosters collecteurs. En sachant que c'est des boîtes de 12 boosters. Si on fait, par exemple, est égal à 3 millions divisé par 12, ce qui fait environ 250 000 boîtes de boosters collecteurs. Qui ont été fabriquées toutes langues. Alors, premier anneau, les 3 000 anneaux solaires elfes non premium, il y en a 3 000 de fabriqués. Ça fait une chance, un booster sur 1 000. Qui en a un. Ça ne fait pas beaucoup. Les 7 000 anneaux solaires nains non premium, ça fait un booster sur 400. Les 9 000 anneaux solaires, il y en a un booster sur 333. C'est pour ça que le gars qui a eu sa vidéo, il en avait eu un, qui est un anneau solaire elfes, double arc-en-ciel, et il avait, je ne sais plus, le 202, numéro 202, parce qu'en plus, il y a un numéro dessus. Et bien, ce gars-là, il avait une chance sur 10 000. Vous voyez, et il en a eu un, il a eu vraiment de la chance. 700 anneaux solaires, non, c'est pour ça que ces cartes qui vont prendre de la valeur, parce qu'il y en a tellement peu dans le monde. Une chance sur 4 000, les 900 anneaux solaires premium, là, il y a une chance sur 3333 d'en avoir une. Bon, j'additionne tout, parce que je me dis, on a quand même la possibilité d'avoir effectivement une chance sur 3333 pour cet anneau, mais une chance sur 4 000. Quand on additionne tout, ça donne quoi ? Ça donne qu'en fait, on se retrouve avec 20 901 anneaux existants, tout simplement. C'est la totalité des anneaux qui ont été fabriqués et qui ont été mis dans les 3 millions de boosters collector. Donc 20 901 sur 3 millions, ça fait qu'il y a possibilité d'avoir un anneau sur 143 boosters, c'est-à-dire 0,70% de chance d'avoir un anneau dans un booster. Donc les amis, si vous ouvrez 143 boosters, c'est même pas sûr que vous en ayez un, mais il y a des chances que c'est un tous les 143 boosters. Ça fait quand même beaucoup, on va aller rentrer un moment dans le détail, 143 boosters, vous allez voir, je rentre pas dans les prix, mais voilà. Alors, voilà la fin des statistiques pourcentages, j'ai repris la phrase qu'ils ont dit, c'est qu'il convient de noter que ces pourcentages sont une moyenne sur l'ensemble du cycle de production, et ne sont pas garantis dans un emballage individuel ou une boîte. Tout simplement parce qu'il peut très bien y avoir peut-être deux anneaux dans une même boîte de 12 boosters collector, c'est aléatoire. Alors, vu qu'il n'y en a que 20 000 et qu'il y a quand même 250 000 produits, ça serait un peu une question de hasard de tomber là-dessus. Mais alors, le chanceux qu'il y en a deux dans la même boîte, ça serait un truc. Donc, nombre de boosters fabriqués, moi j'en ai compté 3 millions toute longue à peu près. Nombre d'anneaux fabriqués, 20 9001. Une chance sur 143 boosters d'en avoir un dans un booster, 0,70%. Et sur les boîtes de 12 boosters, ça fait une chance sur 12, 8,36% de chances d'avoir un anneau dans une boîte de boosters. Donc, voilà, un anneau tous les centré en trois boosters collector, un anneau toutes les 12 boîtes de boosters collector environ. Donc, les amis, en sachant qu'une boîte de boosters collector, c'est genre rupture de stock, c'est autour de 400 euros. Il faudrait que vous dépensez 5000 euros et que vous achetez 12 boîtes pour être même pas sûr d'en avoir un. Donc, voilà, c'était quand même un rapport chiffré de ce produit. Mais en tout cas, les amis, moi, je trouve que c'est une super idée. Tout simplement parce que ces anneaux-là, ils vont être très difficiles, ils vont être très recherchés. Et moi, je trouve que c'est génial de proposer des produits qui sont aussi rares. Donc, j'espère que certains d'entre vous seront chanceux et pourront en avoir un. Et puis, j'ai hâte d'aller ouvrir tous les produits et de vous proposer les ouvertures et les analyses. Surtout, c'est très important d'aller découvrir les cartes de cette nouvelle édition qui sort donc le 23 juin. Donc, dès que je peux, je mets en ligne les vidéos. Et puis, les amis, on pourra en parler. Ça va être génial, cette ouverture. Donc, voilà, les amis. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada